17 conseillers régionaux ne sont pas là, la moitié du temps à la région, alors qu'ils étaient censés y être au moins au second semestre 2022. Les données ont été collectées, rendues accessibles en open data sur le site de la région Île-de-France. Le top 3 des élus les moins présents sont la première, avec Marlène Schiappa, avec 92% d'absence. À ce moment-là, elle occupait le poste de secrétaire d'État chargé à l'économie sociale et solidaire dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Et au premier semestre, elle cumulait déjà 56% d'absence. La deuxième, c'est Nathalie Elimas, avec 79% d'absence. L'ancienne secrétaire d'État chargé de l'éducation en prioritaire, cumulait 88% d'absence au premier semestre 2022 déjà, malgré le fait qu'elle ait été écartée du gouvernement en mars de l'année dernière. Et la troisième élue la moins assidue, c'est Caroline Parmentier, avec 77% d'absence. L'ancienne conseillère presse de Marine Le Pen a été élue en juin 2022 comme députée du Pas-de-Calais. Cependant, elle a démissionné de son mandat de conseiller régional en Ile-de-France le 31 décembre dernier. Le groupe le moins assidu est celui de la région de la majorité présidentielle, avec en moyenne 36% d'absence, suivi par le Rassemblement national, avec 31% d'absence. S'en suit les élus non inscrits, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent à aucun groupe politique. Ils sont en moyenne absents en 24% du temps. Alors on a vu les mauvais élèves. On va voir maintenant les bons élèves, parce qu'il y en a quand même, Nicolas. Oui, pour attester de leur assiduité, les conseillers régionaux doivent signer une feuille de présence pour chaque demi-journée de réunion. Mais cela ne garantit pas qu'ils assistent à l'intégralité de la réunion. Parmi les plus assidus, 72 élus n'ont enregistré aucune absence, comme Valérie Pécresse, la présidente de la région, qui fait mieux qu'au premier semestre en début d'année. Elle avait 40% d'absence. Tout justifiait cela parce qu'elle était en campagne présidentielle. Côté groupe politique, les écologistes sont les meilleurs élèves, avec 5% d'absence, puis les communistes avec 8% d'absence et Île-de-France rassemblée, le groupe politique de Valérie Pécresse avec 12% d'absence.